Bonjour monsieur Nicolas Sarkozy, comment ça va ? Ça va bien par contre, faites attention, vous ne devriez pas faire craquer vos doigts. Ah bon, pourquoi ? Parce qu'il paraît que ça provoque de l'arthrite. Ah mince ! Et il en pense quoi François Hollande ? François Hollande, en général, il ne pense pas. Il constate. Et il a du mal à terminer ses phrases. Et monsieur Luchini, qu'est-ce qu'il en pense du craquement de doigts ? Fabrice Luchini craque ses doigts un un, c'est énorme ! Et vous pensez que ça provoque de l'arthrite à terme ? Ça provoque de l'arthrite ou ça n'en provoque pas, c'est une question qu'on est en droit de se poser. Moi je me la pose, parce que je me pose des questions surtout en général. Et Laspalès, il en pense quoi ? Régis Laspalès d'un seul coup ! Hop ! Il fait craquer tous les doigts en même temps. Je m'en fous des problèmes d'arthrite, moi je suis bien assuré avec la matmutz. Et Mister Bean, il en pense quoi ? Ah Mister Bean, il a une transformation visuelle aussi parce que... Oh yeah ! RÉRE DÉRE DÉBUS RÉRE DÉBUS RÉRE DÉBUS RÉRE DÉBUS qu'il faut juste espérer que je ne fasse pas trop souvent... Alors déjà, pourquoi ça craque ? Il y a plusieurs théories. Globalement, tout se passe dans le liquide synovial. C'est le lubrifiant qui se trouve entre nos os à chaque articulation, et qui fait en sorte que tout coulisse bien comme il faut. Il y aurait des petites bulles en suspension dans ce liquide, qui éclatent quand on chahute un petit peu nos jointures. Un peu à la manière d'un papier bulle, par exemple. Là, c'est agréable, ça, comme bruit. C'est plus agréable que ça. Mais des recherches plus récentes semblent prouver qu'en fait, c'est pas ça du tout. Il n'y aurait pas de petites bulles qui éclatent entre nos phalanges. Il y a bien du gaz dans le liquide synovial, mais il est dissous. Ça ne forme des bulles que lorsqu'on étire nos articulations, pour créer un peu plus de volume entre les os. Quand on force sur une articulation, l'os s'écarte un peu de la jointure, ce qui étire le lubrifiant, et au bout d'un moment, il n'y en a plus assez, une bulle se forme pour gagner un peu de volume. Un coussin d'air dans les jointures. Un airbag des articulations. Et c'est la formation de la bulle qui... Et non pas son éclatement, car si j'ai bien compris, la bulle n'éclatera pas, elle va se redissoudre dans le liquide synovial pendant environ une vingtaine de minutes. C'est pourquoi on doit attendre un peu avant que ça pop à nouveau. Nous on s'en branle ! Nous ce qu'on veut savoir, si c'est dangereux ou pas ! Mais enfin, mais c'est quoi ces abonnés qui interviennent en plein milieu de la vidéo attendez que je s'en termine avant de critiquer, merde ! J'y venez, c'est la suite. Parce que c'est bien joli, les petites bulles qui pètent entre les doigts. Et non, du coup elles éclatent pas vraiment. Bref ! Nous ce qu'on veut savoir, si ça fait bobo ou pas. Bon ben j'y vais, voilà. Selon les scientifiques, non, faire craquer ses articulations n'augmente pas les risques d'avoir de l'arthrite plus tard. Alors là, vous vous dites, bah, comment ils peuvent savoir ? Y'a personne qui s'est fait craquer que les doigts de la main gauche toute sa vie et qui a comparé à la fin ? Vas-y. Y'a un mec qui l'a fait, il s'appelle Donald Unger, et il a même eu un prix Nobel pour ça ! C'est pas vraiment un Nobel, c'est un prix spécial qui récompense les mecs qui ont fait avancer la science de manière improbable. Après 60 années à ne faire craquer que la main gauche plusieurs fois par jour et jamais la main droite, il constate en fin de vie que les deux mains sont aussi vierges d'arthrite l'une que l'autre. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je me suis aussi brossé les dents uniquement du côté gauche pour voir si le dentifrice avait vraiment un impact sur la laine. Et oui, on est à peu près sûr, on a constaté que je puais plus de la gueule à droite. Voici ici mon assistant, préposé à la masturbation toute la journée pour savoir si ça rend sourd. Pardon ? En tout cas, non ! Faire craquer ses articulations, c'est pas grave. Allez, un petit dernier pour la route. Ah ! Ah bon ! D'accord, vous saviez ça, monsieur Le Funès ? Mais je ne savais pas, mais j'étais comme ça. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu ! Pour cette idée reçue, on a accueilli Gérald Daran. C'est vrai, c'est moi. Et j'ai pas choisi ce guest par hasard parce que Gérald Daran, c'est le directeur de ce théâtre, le bateau théâtre, le Nez Rouge dans lequel je vais jouer mon encyclospectacle et il va jouer son nouveau spectacle dans Président. Venez nous voir au Nez Rouge. Le Nez Rouge.com On se fait chier. On s'en fout de ta théorie. Maintenant balance. T'es en train de perdre un follower. Moi j'ai payé. J'ai envie de kiffer. Merde ! Putain ! Casse toi la caméra là, t'es con ! C'est bon, ça enregistre le son là j'espère ? Bon, on y va là ! T'as pour. Reprenons depuis le début. C'est ça !